bonsoir bonsoir c'est un petit message que je veux passer à certains d'entre vous certains ou certaines je suis avec une cliente ici les mariés depuis plusieurs années elle vient un peu comme si c'est l'ombre d'elle-même parce que son mari a attrapé un message qu'elle a échangé avec son amant il y a de cela quatre ans quatre et à cause de ça bien sûr je suis sûr qu'elle a arrêté la relation pour connaître ce qu'ils aient genre je suis désolé chéri wo et tu sais que quand tu attrapes l'homme il ne va même pas te dit que j'ai arrêté quand tu l'attrape il ne va jamais te dit que j'ai arrêté moi je n'ai jamais reconnais qu'il était non à la relation donc il attrape et en conséquence de cela il veut toujours à la maison mais quatre ans plus tard il est devenu hystérique avec elle il insulte tout le temps ils ont ils font chambon séparer déjà depuis deux ans violence même vous imaginez mentalement ce que c'est pour une femme tu commets une erreur parce que les femmes n'ont pas droit à l'erreur bien sûr tu commets une erreur on t'attrape l'erreur là te suis cinq ans après et si je n'ai pas le mental qui est fort tu vas t'auto détruire donc tu vas passer ton temps à ruminer oh pourquoi j'avais même fait ça tu vas encore voir la scène pourquoi j'avais oh comment est ce que j'ai pu oh c'est vraiment et ceux qui ne et vous connaissez tous les mots qu'ils vont vous donner ils vont faire les conseils familiaux tous les six mois il faut que tout le monde sache ce que tu as fait et ce n'est pas c'est comme ça vous avez le cancer de saigne cancer de l'utérus l'hypertension je n'en vois pas écoutez est ce que vous savez même qu'il ya souvent les choses qu'on lance déjà que on t'envoûte tu trompes ton mari donc tu n'as tu ne sais pas ce qui te prend te voilà chaque jour tu es un petit gars en dehors là bas chaque jour chaque jour tu le mec tu rends tout le sens que je veux plus que je veux vraiment et c'est peut-être avec mon mari bien bien tu restes c'est comme c'est comme une maladie qui rentre dans ton coeur et quand tu vois le petit là de dehors tu ne sais même pas ce qui te donne c'est moi aussi de l'argent si c'est pour l'amour c'est pas comme si mais toi voilà de chaque jour il ya les gens qu'on fait donc on te lance le jeu que tu as détruit ton mariage toi même il sait pour les hommes alors il ya beaucoup d'hommes ici là que pour toi qu'on a lancé là tu vois seulement qu'on va rebondé et comme à dire il amène à l'enfant doit avec quelqu'un et rien ne prouve que c'était pas la fila avant avant même qu'elle ne le trompe et comme il a attrapé sa part c'est fini elle a condamné scellé il a mis sur la chaise électrique c'est même pas appuyer le bouton pour qu'elle meurt il faut attendre il faut qu'elle meurt petit feu écoutez je dis bien que servez leur sauce dans la sauce que quelqu'un te sert c'est ça que tu lui remets c'est le njanghi tu viens chez moi tu apportes quoi tu apportes de la sauce pimentée non tu mets ça au congélateur le jour il vient chez toi je retire la même sauce que tu vas pouvoir me donner là je préviens te donne la même chose et tu connais ce que c'est quand tu vis avec un homme à la maison il y a les autres enfants ils vivent seulement ton argent dans un compte bancaire même te parler même te dire bonjour ne te dis pas parce qu'il veut te rabaisser devant les enfants devant tes amis alors ne tente même pas de faire la fête quand il est là ou bien d'inviter les gens quand il est là tu vas lire leur vas t'humilier devant tout le monde il y a beaucoup de personnes que vous subissez ça vous subissez ça l'humiliation quotidienne dans votre foyer écoutez ce n'est pas normal vous me reprenez ce n'est pas normal tu vas pouvoir détecter ce qui est nocif ce qui est malsomme pour ton esprit quand tu restes là jusqu'à tu vois tu te sens mal à un moment tu peux même te suicider à un moment tu fais que cela à cause d'un homme ou d'une femme pendant que la personne est en train de vivre d'enjoy il ne rentre pas le soir ou c'est le soir le matin l'indépendance financière est importante et cette personne en particulier dont je parle elle travaillait dans la société de l'homme donc elle a découvert sa découverte qu'est ce qui s'est passé il a arrêté de travailler directement non il a renvoi à l'instant un homme qui connaît que ok chaque mois tu as peut-être 300000 dans mon entreprise du jour au lendemain il coupe tout et ça fait quatre ans je crois que c'est le mot de passe ou c'est le passe c'est le ticket pour que tu parles maintenant vraiment te chercher dehors oh tu me dis devant tes enfants tu ne peux pas gronder l'enfant dès que tu vas parler on s'est assis là comment tu vas te chiffonner devant les enfants vous devez je te serre la sauce que tu me serres parce qu'il y a la demande de pardon que quand tu demandes tu dis que la date est inspirée pour ma demande de pardon je te supplie chaque jour mon père est-ce que vous savez que les gens que si ce sont si Dieu avait dit ok tiens le boulon si pardon enlevez la pouce Anatole Anatole vous allez voir la jalousie en pleine journée regardez 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 ce qu'Anatole fait Anatole tu es méchant hein dépose là-bas les gens vont voir comment Anatole veut le taper tu vas fuir regardez regardez Anatole Anatole tu vas gâter ta réputation vous dis devant les gens il fuit il fuit il fuit regarde mais il fuit il fuit comme un petit bandit j'ai des scénarios dans ma maison il fuit Anatole il voit la caméra il fuit il connait cette mauvaise chose qu'il fait écoutez il y a des gens qui helix les gens qui ont dit que le bouton c'est la respiration de jocelyne se tu appuies il va arrêter de respirer elle va mourir c'est que la personne là dès qu'on lui donne le boulon là il appuie si tu meurs non il t'a dit il y a les gens qui s'ils connaissent le boulon qui va appuyer ça va te tuer c'est pour ça que le blanc lui ne blague pas non il paye un tue en série on te tue il dit que ma femme est mort il voulait quoi vous pouvez Anna Thomas gagner aujourd'hui vous savez regardez regardez écoutez je sais ce qu'elle vous dit là il y en a parmi vous c'est le père de vos enfants le père de mes enfants 5 ans plus tard quand il voit toi avant il va revenir il faut qu'il appuie le boulon comme ça il va s'assurer que tu n'évolues pas il y a des hommes qui sont dans votre vie ce n'est pas pour vous faire avancer je suis désolée vous le dire clair l'humiliation les tromperies parfois ils ne se cachent même pas on connait que c'est la faute tout le monde le connait tout le monde le connait donc je vous en prie elle essaie devant moi moi lui et moi par les rouges il y a des constations que ma bouche sort sur toi jusqu'à ce qu'elle te gronde encore bien tu sais que si tu meurs tes enfants vont souffrir voilà c'est bon elle connait elle connait elle connait tu sais qu'il peut avoir encore deux enfants il va avoir deux enfants de haut tu sais ça non voilà c'est bon parce que parfois vous faites comme si comme si l'homme là c'était c'était le début à la fin de ta vie l'autonomie financière l'indépendance mentale imagine que depuis 4 ans elle rentre à la maison dès qu'elle voit le voile ça lui rappelle le geste qu'elle a fait il y a 4 ans quelqu'un que tu fais une erreur dès que tu et lui là tu n'as pas besoin de parler tu ne peux pas parler pour lui tu ne peux pas parler pour lui avant de rester tu laisses qu'on te tue à petit feu c'est comme ça que tu fais après à 38 ans tu as le cancer par là tu es parti t'assois dans la maison on t'a sucé on t'a sucé on te donne les paroles qui vont te vider chaque jour voilà je ne sais pas qu'elle a géré qu'elle a eu la main on pose une fois comme elle te voit là tu es en train de te ronger toi même à l'intérieur à petit feu à petit feu et si tu rentres tu demandes son autorisation avant de faire quelque chose tu vas voir tu vas lire on te paye la formation c'est tout fini que pas fait on a payé tout l'argent on dit va faire un petit tout se passe à la maison on arrête ta formation pourquoi ? parce que c'est que dès que tu finis la formation tu vas commencer à travailler et c'est que la seule façon de te déranger maintenant c'est qu'il faut qu'il prenne ton argent elle est jeune elle est belle je crois que là je m'a accouché tôt on peut bien en faire grand les hommes là ils aiment faire comme si genre ok si moi je te jette personne ne peut te ramasser personne ne peut te ramasser qu'à fuisse-je écrire ce numéro 693 50 22 66 pour checker ta commande tu as compris donc pour lui là c'est que combien j'étais là mais si un jour il sait que tu sois avec un nom il m'offre mes idées Jesus is Lord le gars qui te voit il faut que tes cheveux soient toujours un peu par là pas là comme ça tu ne vas pas t'arranger c'est que je n'arrive même pas à comprendre ok il t'a laissé chez lui ça fait 4 ans vous faites chambre séparée donc Jacques est de son côté vous ne vous parlez pas Jesus c'est qu'il te passe c'est pour t'insulter maman il ne mange pas ta nourriture donc il sait que tu ne peux pas c'est pas seulement pour de nos enfants regarde le jardin peut te tuer il peut te tuer dans la nuit quand tu dors eh 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 Jesus non 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 tu vas mourir tôt il n'y a pas de problème tu vas mourir parce qu'on vient vivre il va me prendre une autre femme parfois qu'elle vous voit tu sais que si tu meurs dès qu'on finit là on enterre là tu sais qu'un autre va venir rester dans ta maison tu sais ça non ok c'est bon si le volume est bon c'est bon quand vous acceptez souvent les choses est pensée pardon donc tout son objectif depuis 4 ans maintenant c'est de faire que l'homme la lui pardonne parce que il était devenu ton devant derrière ton dieu et il veut faire tout pour rester ton dieu et malheureusement c'est pas lui qui t'a accouché tu n'as pas rencontré le ventre de ta mère est-ce que vous êtes jumeau ? vous n'êtes pas jumeau non voilà donc lave un peu ta tête lave ta tête arrangue-toi un peu c'est parce que je ne vais pas lui donner les conseils qui ne sont pas bons je ne vais pas lui donner les conseils méchants c'est une belle femme c'est une belle femme en fait tu te regardes dans le miroir en fait tu crois que tu es devenu des cacars tu restes 4 ans je suis sûr qu'en 4 ans il n'a pas touché et tu crois que lui a raison ça s'en fait les gens d'homme là il s'en va qui va en effet ça il s'en va qui va en effet ça pardon mettez moi mes cœurs ici là hé seigneur je ne veux pas moi dire les choses qui ne sont pas bien ma bouche de manger au conseil que vous m'avez été donné tu viens à peine de commencer tes lavages tu viens à peine tu viens à peine ton travail spirituel tu vas le reprendre bien même et ta puissance parce que là où tu es là tu es affaibli tu es affaibli parce que quand déjà parce qu'on a fait c'est déjà que tu te tu rumines tu te tues toi même de l'intérieur maintenant tu vas te reconstruire et tu vas apprendre à t'aimer parce qu'il ne t'aime pas et en plus il fait que toi même tu te détestes ça c'est un double meurtre imagine on te ridicule devant tes enfants tous les jours donc ton ton estime de toi est finie tu es aussi là comme ça et quand on va sans coup en gros ton argent c'est grave elle dit que c'est souvent ses enfants qui la dépanne donc quand on ne peut pas donner aux enfants les enfants viennent donner maintenant à maman je sais pas si vous avez un peu le mental vous avez un peu le lavage du cerveau là oh comment vous avez dit Lucas si tu divorces ça veut dire que Dieu tu vas là en enfer donc il faut souffrir tu vas d'abord souffrir sur la terre avant encore non pardon arrêtons ça veut dire que ça fait 4 ans que tu n'es jamais peut-être même avant ça parce que quand une femme ne pas tromper un homme ça veut dire qu'il y a d'abord des choses à l'intérieur je ne veux même pas parler de la partie là je ne veux même pas parler de la partie là quand tu trompes un homme parce que l'homme est tu peux lui donner tout à la maison il te trompe mais si la femme ne pas te tromper regarde ça veut dire que peut-être même ça fait même 8 ans que tu es là comme ça tu es aussi là comme ça un jour tu es pour rester comme ça comme David il ne s'est pas parti en guerre il a vu il a vu Bashi Bakié passer là-bas comme ça tu as aussi dit ah j'ai même quoi faire aujourd'hui de toutes les façons est-ce que l'homme là est-ce qu'il me touche même un peu rien on se voit après le lavage Adelaide moi je ne peux pas culpabiliser je m'aime trop mami apprends à t'aimer j'ai compris que si je ne m'aime pas personne ne va m'aimer avant qu'il s'achète l'homme je disais je veux qu'il m'aime tu vois quand la sainte-valata arrivait comme ça j'attends qu'il me donne des fleurs j'attends qu'il me donne du chocolat qu'il m'envoie le message je me dis qu'il m'aime tu attends tu attends le 15 février 20 février ton anniversaire ne vient même rien là-bas tu dis chérie mais tu ne m'aimes pas il dit non je m'aime il dit non je m'aime la souffrance c'est un choix je dis l'autre homme il faut venir en inbox si tu connais parler je veux t'épouser tu as les codes moi il n'y a pas de soucis tu as compris donc je bénis ta Jim Christelle tu as choisi écoutez supposons que tu meurs dans 45 ans qu'on va mettre le cercle comme ça on va te coucher on va partir on va te déposer dans la tombe on va fermer tu sais que c'est fini non ? tu sais ça non ? tu sais que c'est fini non ? on va là à Badjoun on va finir avant on dit bye tu sais ça non ? voilà ok tu as encore souffu pendant 45 ans non ? tu peux même mourir le mois prochain tu sais ça nous dérange pas tu me veux te faire mes directs tout va continuer sauf ta vie tu comprends ? vous là que vous voulez soient arrêtés vos vies là mon fils est parti je veux me tuer mon enfant mon mari m'a lésé même le temps là d'abord il va voir est-ce qu'il va même voir le temps là ? le temps des bébés j'étais les bébés bébés ok il rentre il wonder que tu n'as pas mis sa nourriture sur la table parce que tu es j'aime beaucoup les anglais la vie des anglais mon frère elle dit bébés j'suis sorti avec les copines on est rentré tard bon il y a la nourriture il fait tu chauffes tu manges parce que le jardin s'il se nourrit de ta faiblesse quand tu manges chaque soir il se nourrit avec ça qu'il te nague vite pas le mal il sait que là la réunion comme ça il invite ses amis ce n'est pas toi qui as préparé ce n'est pas toi qui as préparé au compliment de la nourriture il dit non j'ai pris un traiteur là-bas dehors oh seigneur les femmes les femmes il y a les gens que quand vous souffrez ça leur plaît il est content tu vas le supplier pendant 6 mois mon père si c'est n'importe quoi que je voulais que tu me donnais je crois qu'en 6 mois il peut travailler j'ai aussi la chose là donc au lieu de subir bébé n'ai pas l'énergie n'ai pas le travail parce que vous n'avez pas de plan vous n'avez pas de plan comme il te voit comme ça tu n'as pas de plan est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien tu aussi c'est mal élan élan donc tu attends c'est mal depuis que tu l'attends il a fait comment ok elle m'a dit qu'il n'a rien fait ok c'est bon c'est bon rappelle-toi que si tu meurs même si tu te demandes que tu meurs il va payer un peu pour tes obstacles ta famille va faire le reste dès qu'on va te mettre en terre ne crois pas qu'il va stopper sa vie à cause de toi parce que pour moi l'amour c'est avec les actions c'est pas quand tu meurs oh je l'aimais je l'aimais quoi te voilà non l'amour ça se prouve quand la personne est encore en vie arrêtez de pas on te met mon coeur bas pour toi on met une autre personne qui fait les actes je vais pas là mon coeur que coeur tourne-toi comme ça fais non tourne-toi comme ça oui il y a des hommes qui aiment quand les femmes souffrent elle est le supplie bébé ouais ouais tu n'es pas allé préparer ma mère pourquoi je ne veux plus t'épouser là voilà qui pleure des rédits alors tous les jours oh chaque jour devant sa porte elle pleure ouais chérie pardonne-moi non maman bébé la vacuille à des filles que bébé la marche des filles la bébé supplie bébé supplie c'est une personne là dehors arrête ton coeur arrête ton coeur et quand tu sais qu'une femme tu peux t'aimer jusqu'à un moment tu dis qu'il doit être heureuse comme ça tu veux quelque chose tu achètes tu enjoy tu veux aller quelque part tu pars jusqu'à lui il reste comme ça il dit que il appelle que non j'avais j'ai voyagé j'ai pas tant le week-end avec les amis à Kribi Jesus is Lord tu vas rentrer il va m'en pas te parler il ne te parler même pas d'abord il va te parler pendant 6 mois parce que tu es allé tu es allé t'enjoy à Kribi quand la dernière fois que tu es allé quelque part ça te plaisait aussi maman c'était la dernière fois c'était quand elle ne se rappelle pas elle ne se rappelle pas il y a les questions terribles que j'ai intervenu ma tête et je suis dit qu'il ne faisait même pas bien l'amour excusez-moi vous savez quoi moi c'est là il n'y a pas le plus il est sombre tu vas te retrouver alors ton mari est vivant il ne te rationne pas il ne te parle pas il ne te touche pas tu n'es plus mariée madame tu n'es plus mariée tu gardes le bijou sous ta main je ne suis plus mariée il ne fais plus ses fonctions je suis désolé mais si lui il va remplir il va remplir ses fonctions ailleurs pourquoi toi tu vas rester comme ça il sait que les femmes camounaises on ne sait pas comment c'est qu'on a mis la tête des camounaises qui avaient souffri vous allez voir beaucoup de femmes là de haut triste comme ça là parce qu'on ne le fait pas d'amour je vous dis moi moi on ne fait pas d'amour je suis désormais là comme ça imaginez 12 mois sans que quelqu'un ne te touche 12 mois et elle dit que ça fait 4 ans qu'elle voit son mari je suis avec une cliente dit elle a tombé son mari une fois il a attrapé nous le message se met le message au depuis le jour là il est assis sur ça pour couper tout il ne donne plus rien il ne la touche plus il ne parle plus et ils sont à la même maison moi ce que mes idées sont à partir pas d'entendre écoutez on n'est pas venu souffrir sur la terre vraiment je suis c'est vrai que j'entends des rimes j'aime souvent aussi de rester comme ça et au moins je coule mon banger je me couche dans la baignonne je vois je me parle de ville je prends un chameau d'hôtel là-bas au bord de la mer je ne sais pas trop quoi j'ai une joie qui se laisse où tu vas payer un massage on te masse après quand tu dors tu dis que il doit recevoir la paix comme ça après tu sors tu es radieuse tu es radieuse et quand tu te vois tu es en train de chantonner il va me passer il va te pousser dans le couloir il y a les gens sur la tête ceux qui n'aiment pas votre bonheur et vous devez comprendre ça maintenant est-ce que vous allez leur donner ce qu'ils veulent moi j'ai passé mon accord avec moi-même si elles ne sentent pas le flot je ne fais pas quelque chose je vous ai fait attendre c'est parce que quand elles finissent elles étaient stressées j'ai dit que si elles ne sentent pas elles ne fais pas imagine une femme qui se tu rumines tu te manges l'intérieur 4 ans tu ne restes pour si tu es heureuse non quelque chose ne te fait plaisir c'est la prison en tout cas chacun choisit sa part chacun choisit bon on a terminé je vous ai exposé le cas donc donnez-moi les commentaires vous me dites ce qu'elle doit faire moi il y a ma réponse dans ma tête il y a ma réponse il faut qu'elle se tuine elle lâche les talons elle porte elle se coiffe comme qu'elle était encore jeune j'ai reçu une mère ici elle est au moins 46-48 ans Jacques m'a dit comment elle venait de Paris on la draguait à l'aéroport elle fait son témoignage ici sur la chaise écoutez on va souvent faire les conversations sur le canapé ici de haut je vais faire le direct et elle avait les cheveux blancs vous voyez avec la queue une autre perruque blanche encore et elle est noire bien noire elle dit que elle a commencé à se laver les produits que j'ai envoyé elle est à Paris elle prend l'avion à l'aéroport elle avait une paire de tennis comme on fait une all-star montante elle dit qu'elle entre dans le magasin dans le shop elle veut prendre quelque chose un nigérien vient il dit madame aidez-moi à choisir un peu un parfum elle choisit il dit que prends ce que tu veux pas le parfum que tu veux elle t'achète elle dit elle prend quand même après elle arrive dans un autre magasin un camerounais vient il dit il voulait encore proposer de lui acheter comment vous voulez quelque chose tout ce que vous voulez vous achetez ici vous voulez quoi elle zappe elle arrive elle me trouve un américain on dit que tu t'es arrêté sur l'américain pourquoi ? elle dit que parce que c'était mon goût elle me dit que l'américain elle me a acheté elle a monté ses lunettes Gucci qu'il a acheté elle a dit que non il a acheté qu'il venait pour la finale de la coupe et voilà donc écoutez écoutez elle a peut-être 46 ans il est la vie c'est là il est comme tu vas confirmer quand tu vas rentrer à Paris tu vas confirmer c'est un parmi vous votre chance c'est ce qu'on te voit comme si on te donne quelqu'un te voit on s'en a pour rien il est comme tu sais quoi maman viens 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 je te donne quoi je te donne quoi non maman ne te dérange pas tu vas rire tu vas voir ça sourire tu vas sourire est-ce qu'elle vient pour trouver pour chécher l'homme elle n'a pas besoin d'insulter son mari tout ce qu'elle vous dit c'est ceci pense à toi aime toi pardonne toi parce que quand tu vas commencer à faire ça même lui-même il t'a dit tu vas venir ici dans un mois ton mari là il va encore te chécher je connais mes choses je connais mes we ton mari va te chécher ma chérinesse il a encore couru derrière ça il a vu une femme ici un jour elle me disait que son mari ne l'a regardé depuis les petits filles sous le téléphone elle est partie deux jours plus tard il vient il s'est dit que maman il s'est agené devant moi avant il m'a demandé pardon jusqu'à que tu veux quoi tu veux quoi il dit que ma chérie ce n'est que le début pas seulement pas seulement rien n'est Dieu pour moi rien n'est Dieu pour Dieu la Bible dit que rien n'est impossible avec Dieu rien c'est pour l'homme que c'est impossible c'est pour l'homme c'est pour ça que toi tu es ta vie dans l'intérieur ta foi doit remonter c'est ça ta puissance ta puissance est dans ta foi tu dis que ça va marcher supposons que tu es quelqu'un que tu tournes on a un million de mots deux millions 10 jours on a moins on coupe ton argent car c'est l'attaque de l'ennemi sur tes finances peu importe par qui ça passe restauration tu commandes la restauration on fait le fire bye fire voilà bye bye continue mon travail bonne soirée à vous